bonsoir à toutes et à tous alors bonsoir en effet je vois vos messages s'afficher dans le chat un petit peu de partout et c'est toujours le plaisir de la visio évidemment j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne journée ou que vous démarrez votre journée d'ailleurs en fonction de l'endroit du globe où vous vous trouvez et donc comme le disait julie l'objectif de cette séance d'introduction c'est assez léger c'est pour vous faire découvrir un petit peu voilà quelques portraits de collectionneurs et les oeuvres qui leur sont associés donc bien sûr je vais vous présenter un peu et les personnages qui ont collectionné et les oeuvres dont il est question je les ai sélectionnés sur un pan de l'histoire assez large juste parce que elle m'interroge finalement sur des sujets qu'on peut rattacher à l'histoire de la collection donc on va parler un petit peu de tout et puis en fin de séance je vous présenterai rapidement le cycle que j'ai proposé que j'ai créé avec conférencia autour de cette thématique donc là simplement pour vous expliquer un peu comment ça va se passer finalement j'ai choisi dix oeuvres et on va explorer à travers ces oeuvres des petites histoires de collection alors je serai plus ou moins longue mais c'est l'occasion donc de voir des artistes et des choses très différentes j'attaque fort puisqu'on commence avec les esclaves de michel-ange alors en plus je suis ravie j'ai pu vous mettre une photographie de leur toute nouvelle présentation au louvre puisque donc ils avaient été présentés en exposition et qu'ils ont réaménagé l'espace sur lequel les esclaves sont présentés de manière à les mettre encore plus en valeur aux yeux du public donc les esclaves de michel-ange c'est sans doute des oeuvres que vous connaissez déjà un petit peu déjà parce que le nom de michel-ange est tout à fait essentiel alors isabelle est ce que les autres m'entendent je vérifie juste que tout le monde m'entend bien avant de avant de continuer et que ça ne concerne qu'une personne auquel cas bon très bien il faut peut-être juste relancer voilà très bien merci juste pour être sûr je suis reparti les esclaves de michel-ange donc qui appartenaient vous le savez peut-être à au projet 1 du du tombeau du pape que michel-ange commence à concevoir et qui va être un peu aïe comment dire un challenge dans sa vie ça ne fait aucun doute 40 ans pour le terminer ce tombeau parce que et bien les projets s'enchaînent et n'aboutissent pas donc le les esclaves y naissent sans doute autour de 155 mais finalement ils sont réalisés plutôt autour de 1513 et puis le projet va être abandonné va complètement se transformer parce qu'on revoit les coûts à la baisse ce qui devait être un grand tombeau devient un tombeau un petit peu moins impressionnant où les esclaves n'ont plus leur place et là michel-ange fait le choix donc de donner ces deux esclaves à un de ses amis donc roberto storozzi qui est un florentin mais qui doit s'exiler pour la france il les emporte avec lui en france et il va les offrir au roi donc arrivé en france sans doute à françois 1er c'est pas de françois 1er dont je vais vous parler mais vous l'aurez bien compris de richelieu alors parce que peut-être que dans votre tête le lien entre les esclaves de michel-ange et richelieu n'est pas évident et ce serait tout à fait normal mais sachez le richelieu est un immense collectionneur et il a notamment acquis alors on va voir de manière un petit peu étonnante les esclaves de michel-ange puisque les esclaves ne sont pas restés dans les collections royales assez rapidement ils ont été offerts au connétable de montmorency donc les esclaves de michel-ange ils étaient présentés au chaque au château des coins que vous connaissez peut-être qu'aujourd'hui le musée de la renaissance richelieu c'est un très grand collectionneur mais pas tellement un collectionneur de michel-ange ou d'artistes de la renaissance c'est un collectionneur d'antique avant tout richelieu il va vraiment se fasciner pour la sculpture antique il faut vraiment imaginer qu'au 17e la plus grande collection française de sculpture antique c'est celle du cardinal de richelieu plus grande encore que celle du roi ou d'ailleurs que celles qui vont suivre louis xiv et mazarin n'atteindront jamais la qualité et la quantité de sculpture antique qu'a pu atteindre le cardinal de richelieu on considère qu'il en avait quelque chose comme 400 alors peut-être vous vous dites et alors si on veut la voir cette collection comment est ce qu'on la voit et bien il en reste peut-être quelque chose comme 80 au louvre mais nous n'avons pas la collection complète en notre possession elle a été dispersée c'est souvent le cas des collections elles sont dispersées à la mort des collectionneurs ou plus tard en fonction des aléas de l'histoire bon bon retournons à nos esclaves et à richelieu on a de côté ces oeuvres magnifiques de michael ange et d'un autre côté richelieu et sa splendide collection d'antiques pour abriter cette collection d'antiques ou pour décorer son château au choix et bien richelieu se fait construire un magnifique château donc en Indre-et-Loire à richelieu justement tout simplement et dans ce château vous aviez des niches et dans ces niches il y avait un certain nombre de sculptures des sculptures antiques et il y avait aussi à l'entrée les deux esclaves de michael ange et c'est là vous voyez que l'histoire de la collection a tout son charme parce que on nous dit souvent quand on étudie michael ange oui michael ange c'est le retour à l'antique c'est de l'admiration pour la sculpture antique et bien vous voyez ici comment c'est perçu par le 19e siècle michael ange et l'antique sont exposés ensemble on met la vénus de praxitèle et les esclaves de michael ange dans le même château à proximité parce qu'ils appartiennent finalement on les admire de la même manière ils appartiennent au même génie selon le point de vue de richelieu alors il y a beaucoup de choses qui ont été saisies Agnès nous demande pourquoi le château a disparu il y a beaucoup d'objets qui ont été saisis pendant la révolution et par la suite il va être détruit au 19e siècle démantelé et remplacé mais il avait évolué de toute façon depuis le départ du cardinal et c'est important aussi ça me permet de revenir sur une autre logique de collection c'est vrai que nous aujourd'hui quand on imagine un collectionneur on imagine plutôt c'est pas une grande galerie avec des tableaux on viendrait acheter des artistes qui nous intéressent à ce moment là collectionner ça peut aussi être pour embellir une demeure y compris en extérieur c'est ce qu'on ferait sans doute plus exactement aujourd'hui avec les esclaves de michael ange de la même manière nous même si dans l'histoire de l'art on évoque bien sûr les rapprochements entre l'art antique et l'art de michael ange dans un musée comme le louvre vous avez michael ange d'un côté dans la galerie de sculpture de la renaissance au 18e et bien sûr les sculptures antiques de leur côté on les sépare parce qu'il y a une très grande très grande écart historique tout simplement entre les deux pour richelieu et bien non justement c'est l'occasion de les réunir petite parenthèse aussi donc en effet c'était pour le tombeau de jules 2 et on a je voulais juste évoquer ça avec vous aussi on a suggéré que les esclaves aient été abandonnés entre guillemets par michael ange non seulement parce que le projet évoluait mais aussi parce que vous le voyez sur celui qu'on appelle l'esclave rebelle et bien il y a une vénure dans le marbre qui peut-être annonçait une fragilité il est possible que michael ange n'ait pas pu aller au bout de son travail même si évidemment le non finito cette inachevé fait partie de l'art de michael ange et accompagne ses travaux absolument ici on est vraiment donc le non finito le l'inachevé de michael ange c'est aussi une manière de jouer vous voyez sur les différentes textures du marbre et on va avoir des endroits beaucoup plus rugueux et comme ça le poli les endroits qui sont polis sont d'autant plus frappant ça appartient vraiment à sa manière et à une quête d'idéal donc c'est assez difficile de savoir est-ce que les esclaves ne sont pas terminés parce qu'ils ne voulaient pas les terminer parce que ils sont donc il y a ce défaut dans le marbre et qu'il ne peut pas continuer à travailler ou tout simplement parce que ce projet un peu maudit de jules 2 est abandonné et évolue vous avez raison d'évoquer rodin qui est un immense admirateur de michael ange et pour terminer je fais des petits allers-retours sur la figure de richelieu très grand collectionneur d'art antique qui récupère ses esclaves et je voulais juste évoquer la manière parce que c'est très intéressant d'ailleurs si vous vous passionnez pour l'histoire d'un objet et vous avez envie de savoir son histoire de collection c'est pas toujours simple au louvre c'est quand même très bien fait depuis le nouveau site internet sur chaque petite fiche objet du louvre vous avez des dates avec les passages dans différentes collections en tout cas sur une grande partie et sur celle de richelieu enfin des esclaves par contre il est précisé que le petit fils du connétable donc de montmorency à qui ils avaient été offerts les offre à richelieu le 30 octobre 16 à quel moment 1632 oui 1632 je crois que c'est ça alors l'esclave rebelle et l'esclave mourant marie france on les appelle mais ça ce sont des des intitulés tardifs hein bien sûr c'est par rapport à leur posture vous voyez qu'il y en a un qui est comme en train de sortir de sa coquille et l'autre qui au contraire est dans une position très étrange mais qui permet en fait de valoriser la tension dans le corps presque une sorte d'extase on pourrait dire mais on l'a rebaptisé l'esclave mourant et donc offert il aurait été offert ils auraient été offert en 1632 ses esclaves par le connétable de montmorency sachez seulement que le 30 octobre 1632 c'est la date de l'exécution du connétable de montmorency donc le terme de offert est un petit peu étonnant je ne dis pas du tout que le louvre se trompe je pense que c'est comme ça que richelieu et le roi l'ont présenté il fait cadeau avant son exécution de sa collection en tout cas des objets qui intéressent richelieu au cardinal il est condamné parce qu'il avait comploté contre contre richelieu avec avec le frère du roi c'est richelieu qui mène une politique qui ne plaît pas au grand du royaume mais voilà comment on peut récupérer des objets très précieux richelieu c'est des pièces absolument c'est des bijoux dans sa collection les esclaves de michel ange comment s'en emparer et bien par exemple en punissant un complot on en profite pour s'accaparer des oeuvres qui semblent essentielles j'avance parce qu'on a plein d'autres choses à voir je vais être un petit peu plus rapide sur cette deuxième oeuvre d'ailleurs alors et c'est pas le seul à le faire cette extorsion puisque c'est vrai que d'une certaine façon on pourrait la qualifier ainsi on va voir que d'autres collectionneurs alors peut-être que je parlerai pas forcément de ceux-ci aujourd'hui mais la collection peut être une oeuvre politique l'est souvent d'ailleurs et donc va donner lieu à ce type de situation assez différent Diane et Actéon c'était pour évoquer aussi parce que je trouve que c'est intéressant en histoire de l'art le rapport entre les artistes et leurs commanditaires puisqu'à ce moment là être aujourd'hui encore être collectionneur ça peut acheter une oeuvre qui existe déjà s'approprier une oeuvre qui existe déjà dans le cas de Richelieu ou bien sûr faire commander à un artiste une oeuvre pour sa propre collection et c'est le cas de la Diane et Actéon du Titien qui est un ensemble de six oeuvres réalisées pour le comte de Philippe II et souvent on peut se demander mais dans ce cas là quelle est la part de liberté de l'artiste ? quand on lui commande, en plus Philippe II roi d'Espagne et d'une petite partie du monde lui commande ses oeuvres est-ce qu'il a une certaine liberté ? et en fait il n'y a pas vraiment de réponse à ça vous le savez peut-être déjà, ça dépend en l'occurrence on considère que dans ce qu'il appelait ses poésies puisque c'est comme ça que les qualifient Titien ce sont des poèmes peints, ces toiles mythologiques offertes à Philippe II il a eu une certaine liberté c'est intéressant parce qu'au début de sa carrière il avait déjà réalisé des oeuvres assez similaires où il avait vraiment été assez contraint par des intellectuels par toute une série de personnalités qui s'immissaient dans ces sujets et donc on voit bien que ça peut aussi être lié à la position de l'artiste c'est-à-dire qu'un artiste qui commence ou qui a ses premières grandes commandes va peut-être se voir imposer tout un tas de sujets Titien à ce moment-là est très installé et va offrir donc dans sa réalisation des oeuvres qui sont vraiment de son imagination inspirées bien sûr des métamorphoses d'Ovid les poésies sont directement tirées des métamorphoses d'Ovid et en l'occurrence Diane et Actéon est une oeuvre assez cruelle puisque le jeune Actéon que vous voyez ici un jeune chasseur qui s'est égaré soulève un drap qui lui donne à voir le bain de Diane et vous voyez la colère de Diane écrite sur son visage puisque Diane chasseresse mais aussi chaste refuse qu'on la voit nue elle se venge d'Actéon en le changeant en cerf et il sera dévoré par ses chiens c'est ça l'histoire à laquelle fait référence Titien mais c'est aussi évidemment ces sujets mythologiques une manière pour les artistes et pour les collectionneurs d'exposer et de peindre la nudité féminine puisqu'ici on a le corps de Diane mais aussi de toutes celles qui l'accompagnent on reconnaît Diane à la petite couronne qu'elle a sur sa tête et c'est donc des oeuvres vous en connaissez peut-être d'autres il y a Danae, l'enlèvement d'Europe, Persée et Andromède Diane et Callisto qui appartiennent à ce très beau cycle réalisé par Philippe II et si je vous en parle c'est aussi pour faire une petite parenthèse c'est-à-dire que dans l'art de la collection on peut parfois être influencé par un parent et c'est complètement le cas pour Philippe II Philippe II, sans être critique ce ne sera pas forcément le roi le plus impressionnant en termes de choix de collection mais Philippe II hérite de Charles Quint et Charles Quint a fait de Titien son premier peintre et donc Philippe II, il hérite d'une couronne il hérite d'un royaume mais il hérite aussi d'un peintre et donc la collection, il faut bien l'imaginer c'est pas toujours, surtout quand on parle de collection royale c'est pas toujours le choix d'un personnage unique ça peut être un réseau familial un réseau d'influence et plein d'éléments qui viennent jouer il va, bien sûr, ça va donner lieu donc à des créations magnifiques que sont ses poésies mais très influencées d'une certaine manière par la relation qu'avait construite Charles Quint et Titien vous le savez peut-être on raconte que Titien fait tomber son pinceau et que Charles Quint se baisse pour le ramasser enfin il y a vraiment un mythe qui se crée autour de la figure de ces deux personnages et de leur relation c'est Titien qui voit c'est Charles Quint qui voit en Titien le grand peintre des princes et il l'offre en cadeau, en héritage à son fils ce qui aboutit ensuite sur une oeuvre absolument magnifique donc comme cette Diane et Actéon que j'évoquais avec vous autre thématique de collection donc de nouveau on fait peindre pour soi mais cette fois-ci dans une logique assez différente c'est le cycle de Marie de Médicis peint par Rubens que je trouve absolument passionnant dans son histoire de collection dans son histoire iconographique alors recitons-nous cette fois-ci c'est Marie de Médicis et de nouveau comme on avait pu le voir avec Richelieu c'est un décor destiné à décorer c'est un décor qui est prévu pour le palais donc le palais du Luxembourg qu'elle s'est fait construire ou qui est en train d'être construit d'ailleurs Rubens est un grand peintre de cour donc habitué à ses grandes commandes n'imaginez pas que Rubens reste à Paris pendant toute la réalisation du cycle il vient à Paris rencontrer la reine discuter avec elle décider ensemble des sujets qui leur semblent les plus appropriés et ensuite il repart travailler de son côté il va livrer ses tableaux encore une fois évidemment Rubens travaille mais il n'est pas seul tout un atelier qui travaille avec lui mais le cycle de Marie de Médicis il est passionnant parce que c'est un cycle purement politique ici on collectionne vraiment dans l'objectif de raconter c'est l'histoire politique de la reine c'est pas pour alors pas uniquement le plaisir visuel doit exister mais il est assez secondaire au regard de l'importance des sujets et cette fois-ci Rubens a beau être un artiste très important il n'est pas du tout seul maître des sujets parce que n'hésitez pas vraiment à aller vous y promener dans ce cycle il n'y a que trois portraits c'est ce que vous voyez au fond de mon image un portrait de la reine entouré de ses deux parents et on est quand même donc à ce moment-là dans les années 1620 on n'est pas encore ça va venir ce chemin de la réconciliation entre la mère et le fils est entamé mais les relations sont assez compliquées et la figure de Marie de Médicis est une figure assez controversée et pourtant dans ses œuvres on va voir apparaître et bien justement la guerre entre la mère et le fils c'est une grande galerie qui est au Louvre pardon encore une fois désolé j'ai un peu mis le Louvre nous rattrape un petit peu souvent mais c'est une galerie qui est entièrement installée au Louvre aujourd'hui donc pas besoin de vous inviter au Sénat pour la voir et donc on aborde les sujets qui fâchent si vous voulez et il y a une scène qui me semble parfaitement passionnante à cet égard c'est l'apothéose d'Henri IV puisque l'apothéose d'Henri IV met en scène bien sûr la prise de pouvoir malgré l'entre guillemets de Marie de Médicis à la mort de son époux et le début de la régence mais c'est un message très fort politiquement qu'elle fait passer en intégrant dans la même scène à la fois la mort donc d'Henri IV que vous voyez l'apothéose comme ça que s'appelle l'œuvre d'ailleurs l'apothéose d'Henri IV qui est conduit par des dieux donc Jupiter et Saturne vers l'Olympe donc il devient lui-même un dieu il y a vraiment une célébration bien sûr de la figure royale et le serpent ravaillac au sol mais en parallèle c'est la reine qui est célébrée qui prend en habit de deuil la place sur le trône entourée de la figure de Minerve la France lui tend la sphère du pouvoir et elle assume, elle affirme son pouvoir ce qui est passionnant quand même dans le cas de Marie de Médicis dont on sait que la régence va s'éterniser parce qu'elle ne veut plus ensuite céder la place à son fils lui grossir un petit peu le trait mais c'est une affirmation politique donc évidemment collectionnée on l'avait déjà un petit peu vue mais là c'est d'autant plus évident non, elle a juste les bras serrés sur sa poitrine et donc pardon, c'est d'autant plus évident dans cette image puisque en effet Louis XIII n'est pas présent n'est pas montré il arrive un tout petit peu plus tard dans l'image suivante dans le cycle mais ce n'est pas lui qui est annoncé comme régnant sur la France c'est bien Marie de Médicis et évidemment cette oeuvre elle est très importante mais voilà elle est assez compréhensible uniquement quand on connaît les enjeux et le moment de la collection à savoir tout de même que Marie de Médicis à l'origine avait commandé deux cycles à Rubens un cycle qui parle de sa vie et un second cycle qui raconte la vie d'Henri IV mais là aussi c'est finalement assez intéressant on commence par celui qui raconte la vie de Marie de Médicis et encore une fois en n'évincant pas en n'évictant pas les moments assez polémiques et controversés du règne je pourrais parler du cycle de Marie de Médicis pendant des heures mais c'était juste pour vous le présenter que vous ayez une autre approche de ce que peut être l'art de collectionner on passe à un tableau et un sujet tout à fait différent un tableau que vous connaissez peut-être d'ailleurs la Danae de Rembrandt alors la Danae de Rembrandt c'est alors parfois c'est une oeuvre qu'on connaît un peu pour son destin malheureux d'ailleurs parce que c'est une oeuvre qui a été endommagée et qui a été en restauration pendant 12 ans qui a été abîmée au vitriol donc à l'ermitage en Russie un tableau de Rembrandt ce qui va nous intéresser plutôt c'est vraiment sa collection ici même si je vous laisse admirer bien sûr l'oeuvre les tons dorés de Rembrandt d'ailleurs on a appris beaucoup de choses sur cette oeuvre depuis on sait qu'elle a été retravaillée par l'artiste pour certaines parties et qu'à l'origine il pensait faire tomber une pluie d'or sur sa Danae ce qui est un peu le poncif en général pour identifier Danae on a cette pluie d'or qui manifeste la présence de Zeus mais peut-être que vous serez d'accord avec moi l'or est omniprésent c'est cette chaleur dorée finalement qui évoque pardon comment vous dire qui évoque qui évoque la présence de Zeus c'est comme s'il était partout dans la pièce à travers cette lumière dorée alors Elodie par rapport au musée Jacques Marandry c'est dommage parce qu'on a fait toute une séance sur les collections de Nelly si vous voulez j'en parlerai un petit peu à la fin alors j'en ai pas sélectionné pour aujourd'hui comme je l'avais vu avec certains d'entre vous mais c'est des collections passionnantes maintenant demandons-nous pourquoi pourquoi la Danae est à l'ermitage et bien c'est lié à cette figure qui est Catherine II de Russie Catherine II c'est tout dans l'histoire de l'ermitage et donc elle fera partie des figures de collectionneuses que j'ai choisies pour la suite donc l'ermitage on considère qu'il naît en 1764 l'ermitage comme musée en 1764 deux ans après la prise de pouvoir de Catherine mais on est au 18e siècle et l'oeuvre que je viens de vous présenter c'est un Rembrandt de la première moitié du 17e il faut imaginer que Catherine II elle arrive dans un marché de l'art qui est naissant mais où elle ne peut plus tellement acheter de chefs-d'oeuvre de Rembrandt parce qu'ils sont déjà dans d'autres collections donc elle va avoir une approche de la collection qui est absolument fascinante d'une efficacité sans mesure mais qui demande un investissement financier très important elle va racheter des collections et donc figurez-vous que cette Danae de Rembrandt et bien vous auriez pu la voir en France fut un temps vous auriez pu la voir dans les collections de Pierre Croza et en fait ce que va faire Catherine II c'est racheter des grandes collections une fois qu'elles sont mises en vente ou tenter d'obtenir leur vente d'ailleurs en l'occurrence donc la collection Croza je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose très honnêtement à part si vous êtes passionné pour l'histoire du 18e siècle il n'y a pas trop de raisons voilà Croza c'est un financier parisien mais qui est un grand collectionneur il avait son hôtel rue de Richelieu quand il meurt sa collection reste dans la famille elle va à son neveu puisque lui n'avait pas d'enfant et elle a été place Vendôme il y avait un hôtel Croza vous voyez peut-être que vous voyez où est le Ritz à peu près et bien il y a un des bâtiments du Ritz c'était l'hôtel Croza et à l'intérieur de cet hôtel vous aviez cette collection jusqu'en 1770 en 1770 à la mort du neveu ce sont d'autres membres de la famille Croza qui en hérite on est dans une crise économique pour ces acteurs du marché financier et donc on décide de vendre la collection et c'est là que Catherine II rentre en jeu mais pas Catherine II toute seule alors Eric je crois qu'il y a eu une conférence déjà sur les Médicis c'est pour ça que moi je ne les ai pas inclus désolé on va parler des Borghese j'ai choisi une autre famille romaine donc Catherine II elle est aidée même si entendez-moi Catherine II est passionnée par les arts elle va se faire aider elle va avoir cette intelligence cette stratégie d'aller chercher des intellectuels des amateurs d'art qui vont l'aider à choisir des collections et en l'occurrence pour celle de Pierre Croza normalement vous le connaissez celui-là c'est Denis Diderot Denis Diderot ami philosophe et bien sûr proche de Catherine II avec laquelle il échange régulièrement et bien va se faire l'intermédiaire dans la vente de la collection Croza et ça va lui être fortement reproché parce que c'est un sujet qu'on aborde aujourd'hui cette idée de la fuite des trésors des tableaux quand ils sortent du territoire national vous le savez peut-être il y en a certains qui sont protégés et bien c'est une notion qui va commencer à apparaître au XVIIIe siècle notamment dans le cadre de la vente des tableaux de Pierre Croza et Diderot se fait taper sur les doigts il l'écrit à Catherine II d'ailleurs tout le monde est fâché contre lui la noblesse est fâchée contre lui les artistes sont fâchés contre lui les amateurs d'art sont fâchés contre lui parce qu'il participe à la fuite de ses trésors enfin fuite Catherine II les a quand même payés 460 000 livres alors j'ai essayé de vous savez qu'on peut faire des équivalences maintenant bien sûr ça ne veut pas forcément dire grand chose ça représenterait quelque chose comme 8 millions d'euros et surtout ce n'est pas la seule collection que Catherine II va racheter elle va racheter la collection de Sir Robert Walpole pardon elle va racheter une collection qui avait été créée à l'origine pour l'archiduc de Saxe et vraiment elle va construire en fait une collection immense et fantastique à l'ermitage en rachetant des grandes collections à la fin du XVIIIe siècle alors une commission je ne sais pas si précisément on pourrait dire comme ça mais bien sûr il est soutenu par Catherine II de Russie il y trouve lui aussi un intérêt oui Valérie c'est ça on peut dire nous aussi finalement on est un peu fâchés contre Diderot aujourd'hui d'avoir laissé filer la collection Croza donc comme je vous présenterai en détail Catherine II là je ne rentre pas forcément dans tous les éléments mais imaginez bien que la collection Croza c'était de très beaux ensembles aussi de peinture française du XVIIIe Boucher-Vateau ou pas française d'ailleurs puisque Rosalba Carriera avait séjourné également chez Pierre Croza important de le garder à l'esprit si j'ai choisi là de vous parler de la Danae c'est pour vous dire qu'aussi on collectionne de manière différente parfois on collectionne avec un coup de cœur pour un tableau on n'en achète qu'un mais on peut collectionner de manière un peu pragmatique si vous voulez comme Catherine II il faut que l'hermitage soit un grand musée et donc on achète des ensembles avec des œuvres qui sont parfois moins intéressantes mais on achète toujours des collections où on sait qu'il y a des chefs-d'œuvre à récupérer autre œuvre que j'avais très envie de vous présenter ce soir c'est celle-ci je vais un petit peu prendre mon temps pour excusez-moi j'ai oublié de vous remettre le nom je m'en rends compte maintenant c'est une œuvre d'une artiste que vous connaissez peut-être Artemisia Gentileschi m'exclurez pour cette tentative d'accent italien donc une grande artiste caravagesque du XVIIe siècle et pourquoi est-ce que j'ai choisi celle-ci en particulier parce qu'il y en a plein des œuvres d'Artemisia qui sont très intéressantes encore une fois c'est pour l'endroit où elle se trouve parce que cet endroit eh bien il nous raconte en fait quelque chose de la vie d'Artemisia donc Artemisia Gentileschi peut-être je vous le tape rapidement dans le chat en même temps que j'essaye de vous expliquer donc Artemisia c'est une artiste très importante donc du XVIIe siècle qui est la fille d'un peintre et qui va avoir une carrière internationale absolument extraordinaire pour son époque elle va travailler pour des personnalités très importantes en Italie mais aussi ailleurs absolument vraiment une vie de roman que la vie d'Artemisia et elle va être invitée en Angleterre et ce tableau a sans doute été réalisé pour le roi Charles Ier d'Angleterre alors pourquoi je vous mets du sans doute ce qui est certain c'est que ce tableau était dans les collections de Charles Ier d'Angleterre et qu'il l'a acheté à Artemisia jusque là on est sûr ce dont on n'est pas tout à fait sûr en tout cas tous les historiens ne sont pas tous les historiens de l'art ne sont pas d'accord sur la question c'est est-ce que ce tableau a été peint pour lui ou est-ce qu'elle l'avait déjà fait j'espère secrètement dans mon coeur qu'il a été peint pour lui parce que ça lui donne encore plus de force à mon avis à cette toile mais c'est vraiment une oeuvre qui est fascinante pourquoi ? alors déjà avant de vous parler de l'oeuvre en fait je vous reparle un petit peu d'Artemisia elle arrive en Angleterre peut-être pour rejoindre son père Orazio Gentileschi oui je vais pas oublier son nom voyez donc qui est en train de travailler qui travaille depuis plusieurs années en Angleterre et qui est en train de travailler à un grand plafond qui représente l'allégorie de la paix et des arts on n'en est pas tout à fait sûr qu'Artemisia l'ait fait et bien justement Daniel je suis d'accord avec vous et c'est pour ça que j'ai choisi une phrase qui résonne quand même très fortement dans la carrière d'Artemisia c'est donc une lettre qu'elle a écrite à un de ses mécènes elle l'écrit dix ans plus tard que le tableau que je vais vous présenter après et elle lui dit si j'avais été un homme je doute fort que les choses aient tourné de cette façon mais je montrerai à votre seigneurie ce qu'une femme sait faire regardez mes oeuvres elle parle d'elle-même donc Artemisia c'est un peu une exception puisqu'en effet des femmes peintres il y en a mais des femmes peintres avec une carrière aussi exceptionnelle que la sienne il y en a peu mais qui sait que peut-être parfois ses possibilités sont moins importantes parce qu'elle est une femme mais qui s'affirme vous voyez qui s'affirme absolument dans son rôle d'artiste et ce tableau qu'elle offre à Charles Ier ou qu'il lui commande d'ailleurs c'est tout à fait ce qu'il veut dire parce que c'est un tableau qui est multiple et c'est très intéressant Artemisia elle en a produit beaucoup des autoportraits en tout cas un certain nombre et c'est quelque chose que régulièrement ses commanditaires lui demandaient peut-être parce que pour un commanditaire pour un collectionneur c'était encore un peu plus rare d'avoir un autoportrait d'une femme artiste avec une carrière comme celle d'Artemisia donc on a des lettres de ses commanditaires où il lui demande enfin une lettre d'Artemisia qui écrit un de ses commanditaires et qui lui dit qu'elle est en train de travailler au portrait d'elle-même qu'il lui a demandé donc ça peut être voilà une demande de collectionneur on peut bien sûr demander une toile mythologique on peut aussi demander l'autoportrait d'un artiste mais pourquoi je vous disais que celui de Charles Ier il a une valeur encore plus spéciale peut-être que vous l'avez déjà lu et compris c'est du fait de son titre c'est pas seulement un autoportrait d'artiste le tableau qu'Artemisia réalise à Londres c'est un autoportrait en allégorie de la peinture et c'est vraiment une affirmation presque une pub une promotion ça veut dire moi Artemisia je suis femme et je suis artiste parce que ici elle réalise quelque chose qu'un homme ne pourra pas faire qu'est-ce que je veux dire par là à ce moment-là les artistes quand ils réalisent une allégorie ils ont comme un petit livre de chevet une petite bible de l'allégorie c'est l'iconologie de Cesare Ripa c'est-à-dire que c'est un petit ouvrage dans lequel vous allez avoir la description des allégories par exemple on va vous dire pour une allégorie de la justice il faut une femme avec une balance et une épée c'est mieux écrit que ça vous vous en douterez mais vous comprenez l'idée pour l'allégorie de la peinture Cesare Ripa précise il faut une femme une belle femme il faut une femme avec des vêtements aux couleurs changeantes et vous voyez le jeu de dégradés de tonalités de vert que Artemisia donne à sa manche ici et bien en fait ça répond à cette tonalité changeante exprimée par Cesare Ripa il faut une femme qui ait les cheveux un petit peu en bazar en désordre avec quelques mèches qui sortent exactement ce qu'elle reprend ici il faut une femme avec un collier en forme de masque qui évoque la capacité d'imitation de la peinture une femme bien sûr avec pinceau et palette et en théorie une femme avec un bandeau sur la bouche parce que la peinture est muette la peinture est silencieuse donc ça Artemisia fait le choix de l'abandonner elle fait le choix de l'abandonner parce qu'elle réalise un autoportrait donc pas question de masquer la moitié de son autoportrait alors que c'est un des objets du tableau je vois vous remarquez vous avez tout à fait raison il y a un très très beau travail de modeler et de clair-obscur dans ce tableau assez doux mais qui est tout à fait présent néanmoins beaucoup de douceur et beaucoup de concentration il y a quelque chose de très pragmatique dans la représentation d'Artemisia justement parce qu'on est dans ce subtil entre deux entre autoportrait et allégorie peut-être que vous avez en tête d'autres allégories et souvent elles sont un peu évanescentes si vous voulez une allégorie de la justice ou je ne sais ici c'est une peintre au travail une peintre au travail à qui on a donné les attributs de l'allégorie et d'ailleurs vous voyez qu'elle a ce geste suspendu ça aussi c'est un geste suspendu comme ça elle tient son pinceau mais le pinceau ne touche pas de toile c'est une manière d'évoquer l'inspiration et d'ailleurs l'arrière-plan il est très étonnant cet arrière-plan neutre brossé de grands coups c'est comme une toile qu'on aurait préparé que l'artiste aurait préparé mais qu'elle est en train de réaliser ça crée une sorte de mise en abîme dans ce tableau dernière chose pardon si c'est bien un autoportrait tel qu'on le pense c'est passionnant parce que c'est un autoportrait extrêmement complexe à réaliser vous imaginez la difficulté de cette pose dans le cadre d'un autoportrait mais si on la remet en contexte un autoportrait pour Charles Ier d'Angleterre pour Artemisia c'est vraiment une manière de de se vendre encore une fois de s'affirmer comme artiste donc il faut aller plus loin on va plus loin en combinant autoportrait et allégorie et on va plus loin en choisissant une pose extrêmement complexe donc on est loin d'une pose de face qui nous regarde ce qui est quand même très commun pour les autoportraits d'artistes parce que ça permet d'avoir le miroir à proximité ici il est très très probable qu'Artemisia ait eu besoin de se servir de deux miroirs différents pour jouer justement avec ce presque profil qu'elle met en scène bon j'adore cette oeuvre et en effet Artemisia Gentileschi est une artiste passionnante vous avez tout à fait raison en fait c'est même assez frappant donc Thierry nous dit qu'Artemisia est connue notamment pour les actes de procès du viol qu'elle a subi quand elle était jeune et aujourd'hui moi je suis ravie de pouvoir vous parler d'Artemisia pour son travail artistique mais à la fin du 19e siècle on connaît à peine les oeuvres d'Artemisia on ne connaît que ce procès et petit à petit au 20e elle va être redécouverte vous avez un livre un très beau catalogue de l'exposition qui a été présenté au musée Mayol il y a quelques années une bande dessinée pour ceux qui sont plus attirés par son histoire à proprement parler que par ses oeuvres en tout cas n'hésitez pas à vous pencher sur cette figure et sachez-le elle a été accueillie à la cour d'Angleterre alors après on ne sait pas trop ce qui se passe dans la suite de son histoire elle rentre alors je n'ai pas vu le film elle rentre à Naples on sait qu'elle est à Naples dans les années 1640 mais il y a encore plein de choses à découvrir sans doute sur la dernière partie de carrière d'Artemisia alors c'est parti j'espère que ça ne vous perturbe pas trop parce que je saute d'un artiste à l'autre on laisse le 17ème et on se plonge en plein 18ème c'est parti pour les progrès de l'amour de Fragonard donc on s'envole sur les ailes du Rococo cette fois-ci ou de la toute fin d'ailleurs du Rococo justement et cette oeuvre je voulais vraiment vous en parler dans cette thématique des collections parce qu'elle est intéressante sur deux registres à mon avis dans la grande histoire des collections Sophie je réponds juste à votre question avant de me lancer sur Fragonard on peut surtout voir ses oeuvres en Italie c'est là qu'elles y sont pour la plus grande pour la plus grande partie et si vous demandez pardon Sophie pour ce que vous avez sous les yeux ce qui est aussi possible c'est la Freak Collection à New York dont je vais vous parler dans une seconde puisque Fragonard à l'origine est un artiste français là pas de surprise et à l'origine avait installé ses panneaux dans la ville de Grasse vous savez cette très jolie petite ville qu'on connaît surtout pour ses parfums et d'ailleurs les parfums Fragonard et bien vous aviez une maison Fragonard dans laquelle il avait installé ses décors c'est un peu étonnant un artiste qui crée des décors aussi somptueux juste pour sa petite maison de Grasse parce qu'à l'origine c'était une décor une décor une commande presque royale c'est-à-dire que ses progrès de l'amour comme on les appelle aujourd'hui ont été commandés par Madame Dubarry peut-être que vous la connaissez ou que ça vous dit quelque chose Madame Dubarry c'est la maîtresse la deuxième maîtresse très célèbre de Louis XV et donc Madame Dubarry pour son petit pavillon de Loubsienne donc elle a un joli pavillon créé par Nicolas Ledoux dans son jardin et elle commande à Fragonard un ensemble de quatre peintures Fragonard se lance à cœur perdu dans le sujet et va mettre en scène des amours comment vous dire c'est les progrès de l'amour dans le cœur d'une jeune fille oui dans le sens où on commence par un amour un peu tumultueux un peu passionné comme vous avez donc dans le rendez-vous ou la surprise et puis finalement on évolue à un amour plus sage plus contenu et d'ailleurs c'est ce qui est évoqué par l'oeuvre que vous avez ici vous voyez donc on a la jeune fille cet amoureux qui arrive d'une échelle et donc qui la surprend et au-dessus une statue de Vénus en train de retirer ses armes au petit Cupidon donc un amour qui apprend à se maîtriser des sentiments passionnés qui apprennent à être un petit peu plus raisonnables voilà ce que nous raconte le cycle de Fragonard commandé collectionné par Madame Dubard pourquoi j'ai choisi de vous le présenter dans ces petites histoires de collectionneurs parce qu'il arrive en 1772 il reste quelques jours dans le pavillon de Louve-Sienne et puis vous allez vous dire on passe un coup de fil c'est pas tout à fait ça mais on écrit un courrier à Fragonard pour lui dire de venir récupérer ses toiles et pour lui dire qu'il ne sera pas payé pour ses dernières donc comme vous pouvez l'imaginer assez déplaisant pour un artiste Fragonard n'a pas été payé pour cet ensemble il a uniquement été payé pour les études préparatoires qu'il avait présentées qu'est-ce qui s'est passé ? pourquoi ? parce que qu'un cycle soit refusé par un artiste pourquoi pas ? ce qui est étonnant je trouve dans cette histoire et qui renvoie encore à cette question de collection c'est qu'on accepte le cycle qu'on l'installe et qu'on le fasse retirer par la suite que s'est-il passé ? et bien les vipères les mauvaises langues sont intervenues dans notre histoire le pavillon de Louvciennes est terminé la cour vient le voir admire les Fragonard et puis les ragots commencent et des journalistes chroniqueurs vont commencer à écrire sur le pavillon de Fragonard en disant que c'est une petite maison où on sent tout du nom et de la chose alors qu'est-ce que ça veut dire ? les petites maisons c'est donc ces petites folies que la noblesse faisait construire aux extérieurs de Paris pour recevoir leurs amours libertins et du nom et de la chose vous comprendrez bien qu'encore une fois on évoque la sexualité et notamment la sexualité de celle de Madame du Barry de Madame du Barry pardon on évoque aussi alors regardez-moi ce tableau et bien on va parler des amours paysannes et des bergers on est quand même bien loin des pastorales et si tout à fait c'est un portrait de Madame du Barry par Vigée Lebrun c'est peut-être pas le plus les aboutis mais et donc et bien oui pardon les bergers et bien ne sont pas tellement présents dans cette oeuvre mais on rappelle à Madame du Barry qu'elle est elle appartient à à ses roturiers et qu'elle n'avait pas sa place donc dans dans la cour et donc Madame du Barry est très vexée par l'accueil qu'on fait à ce cycle et elle le renvoie donc ça aussi c'est important à prendre en compte Fragonard quand il a pensé son cycle il lui renoue avec la fête galante de Watteau et il n'imagine pas derrière la portée politique peut-être que peut avoir son travail et tout de suite il est retiré parce que donc on accuse Madame du Barry d'avoir été une prostituée à Paris et surtout on lui rappelle qu'à l'origine elle n'appartient pas à cette cour si on reprend le fil de notre histoire que se passe-t-il Fragonard donc récupère ses tableaux avec la révolution qui démarre il se retire à Grasse il les installe donc dans dans son dans sa la villa où il habite à Grasse qui est la villa d'un membre la maison d'un membre de sa famille et puis il va venir l'agrémenter de panneaux supplémentaires il va créer des treillages de roses des petits amours vous voyez un panneau latéral ici par exemple qui a été ajouté donc c'est une oeuvre qui est très importante aussi parce que finalement rebondissant sur ce refus de collection et bien Fragonard va lui donner une autre vie et absolument Daniel Fragonard a été le grand peintre du libertinage il l'est peut-être moins quand même à ce moment-là de sa vie et c'est plutôt une renaissance avec une renaissance une reconnexion avec le travail de Watteau mais alors qu'est-ce qui se passe pour que ce tableau qui a déjà connu quelques vues s'y situe enfin cet ensemble de tableaux atterrisse et bien atterrisse à New York et bien en 1893 les héritiers Fragonard ils n'en veulent plus de ce cycle ils veulent le vendre et il se trouve qu'un riche américain se trouve sur son yacht à Cannes en 1893 JP Morgan à ce moment-là un marchand de tableaux va lui proposer Morgan les achète c'est un grand collectionneur américain c'est pas encore fric où l'oeuvre est exposée et il avait pour projet cet homme Morgan de faire don de sa collection au Metropolitan Museum de New York donc ils sont passés à ça d'être au Metropolitan Museum les Fragonard mais Morgan va mourir subitement alors qu'il qu'il n'a pas fait ce don et Henry Clay Frick qui est en train de construire une maison absolument exceptionnelle à New York et bien va saisir l'occasion et acheter les progrès de l'amour et cette salle que je vous présentais et bien elle a été entièrement réaménagée dans la maison de Frick pour accueillir les Fragonard parce que finalement ici on est dans une ambiance complètement Louis XVI style français du 18ème on peut se dire c'est étonnant mais c'est parce que tous les décors ont été conçus pour accueillir les œuvres de Fragonard et le mobilier et les différents éléments ont été achetés en même temps de manière à recréer cette atmosphère à la française donc ici aussi on décore mais avec soin c'est le moins qu'on puisse dire l'Afrique Collection c'est vraiment un musée assez fascinant à New York un musée qui comme le musée Jacques Marandré si vous voulez est celui d'une collection privée alors ceci dit ils sont en travaux en ce moment si jamais vous aviez prévu un voyage à New York vous pouvez peut-être attendre un petit peu avant d'aller voir les panneaux à l'Afrique Collection parce que ils sont dans un bâtiment complètement moderne en ce moment et ça n'a pas exactement le même charme que de les découvrir dans ce décor qui a été conçu pour les accueillir donc c'est aussi quelque chose qui peut se passer dans l'histoire de collectionneur si j'ai choisi ces panneaux de Fragonard c'est qu'on peut refuser on peut dire non en tant que collectionneur on veut dire non à un tableau qu'on a commandé ou qu'on a acheté et ça alors j'imagine que ça se fait encore chez les collectionneurs aujourd'hui mais ça se fait beaucoup au 19e, 20e siècle au moment où le marché de l'art se développe vous achetez un tableau alors ça je parle des collectionneurs les plus importants mais des collectionneurs très importants vont acheter une oeuvre dans une galerie l'emporter chez eux la garder deux semaines et ils ont signé dans leur contrat et dans leur accord avec le galeriste de la rendre au galeriste et d'être remboursé si jamais finalement elle ne leur plaît pas donc c'est pas si anecdotique que ça ça se fait dans l'histoire de la collection de rendre un tableau si finalement on est déçu par l'effet qu'il produit chez soi alors là c'est un petit peu anecdotique mais en même temps l'histoire de cette oeuvre m'amuse beaucoup et je trouve qu'elle elle prend forcément une dimension tout à fait particulière dans le cadre de sa collection je ne sais pas si vous la connaissez cette statue sans doute que le nom de Canova dit quelque chose à certains d'entre vous puisqu'il a réalisé un buste de Bonaparte qu'on connaît assez bien et puis il a réalisé cette statue magnifique qu'est psyché et l'amour mais on connaît moins cette version de Napoléon qui est le Napoléon en Mars pacificateur dans votre salon ce que vous pensez de ce Napoléon mais il peut être un petit peu surprenant ce Napoléon presque entièrement nu évidemment mais ce qu'il vient rajouter à la surprise et au charme de cette oeuvre c'est donc l'endroit où elle est présentée parce que où est-ce qu'elle est présentée et bien c'est Asplay House si ça ne vous dit rien ça peut être normal mais c'est là-bas que vivait Wellington donc le duc de Wellington qui est le grand le grand vainqueur de la bataille de Waterloo donc ce Napoléon nu il est chez le grand vainqueur de la bataille de Waterloo vous voyez peut-être maintenant pourquoi j'ai eu envie de vous parler de cette sculpture en particulier dans les histoires de collection que s'est-il passé pour qu'elle atterrisse là-bas alors il y a plusieurs éléments d'abord il faut prendre en compte donc je vais revenir un tout petit peu en arrière il faut prendre en compte le rapport entre Canova et Napoléon Canova rencontre Napoléon en 1802 il se déplace sur demande du pape Canova il n'avait pas envie de venir à Paris mais il se déplace sur demande du pape pour rencontrer Napoléon et réaliser un premier buste en plâtre et un buste en terre cuite qui ensuite doivent lui servir à une statue monumentale en parallèle donc vous avez le duc de Wellington dont je vous parlais qui est un soldat qui a servi dans l'armée anglaise alors dans les armées coloniales qui a servi en Irlande aussi au début et puis qui finalement va surtout participer à la guerre d'Espagne c'est aussi celui qui sort victorieux de la guerre d'Espagne contre les armées napoléoniennes avant d'être le héros entre guillemets en tout cas le héros anglais de Waterloo et qui va être un premier ministre anglais bref qui a une figure tout à fait tout à fait importante absolument alors vous avez vu qu'ici je vous ai mis d'après Canova parce qu'il est assez compliqué à suivre le parcours entre Canova et Napoléon vous le savez peut-être Napoléon déteste poser alors ça aide pas les artistes Canova devait attendre les moments de déjeuner avec Napoléon pour pouvoir dessiner son visage donc il repart avec un buste donc en terre cuite et il en fera un deuxième en plâtre mais sans doute que les bustes en marbre c'est rarement lui qui les réalise ils sont repris on va reprendre le modèle du buste pour réaliser des portraits de Napoléon qui sont envoyés un petit peu partout le buste plaît beaucoup à l'empereur par contre le résultat final et bien il y sera un petit peu moins sensible pour le dire comme ça Napoléon n'aime pas du tout l'oeuvre elle est terminée en 1806 donc et elle est présentée alors je ne vous ai pas mis la hauteur pardon mais il me semble qu'il fait quelque chose comme au plus à la main quelque chose comme 3m45 c'est vraiment une statue très très impressionnante donc en termes de dimension et qu'on aurait pu imaginer placer sur un piédestal un peu plus imposant aussi mais donc Canova rentre en Italie travaille à son Napoléon pacificateur il est terminé en 1806 mais ensuite il faut le faire envoyer en France quand même pas si évident de faire envoyer cette sculpture en France le départ est prévu en 1810 donc beaucoup plus tard elle met à plusieurs mois à arriver et qu'en 1811 quand Napoléon se retrouve devant et bien il n'aime pas du tout mais pas du tout un peu comme la Dubarry vous voyez il se retrouve devant et il dit ah non c'est pas pour moi ça ne me convient pas ça ne me satisfait pas il aurait dit que c'était trop athlétique voilà alors je reviens un tout petit peu sur ce nouveau rejet pourquoi est-ce que cette statue elle ne lui convient pas bien sûr alors vous me dites un peu grand pour la taille de Napoléon mais c'est surtout ça ne lui ressemble pas du tout autant le buste donc Canova l'a fait d'après Napoléon autant le corps c'est un corps idéalisé à l'antique qui n'a rien à voir avec Napoléon et d'ailleurs ce n'est pas la question en fait ça peut sembler surprenant pour un portrait mais en réalité c'est une mise en image du génie de Napoléon donc si vous voulez une allégorie presque du pouvoir de l'empereur donc pas besoin que ça lui ressemble et c'est pas grave s'il est tout nu mais finalement dans l'esprit du début du 19ème et pour Napoléon ça bloque un peu et ça ne lui convient pas donc l'oeuvre reste au musée Napoléon qui est le musée du Louvre à ce moment-là mais elle est cachée derrière des panneaux 1815 c'est la défaite donc Wellington l'emporte Napoléon perd la guerre et Louis XVIII prend le pouvoir hors de question pour Louis XVIII de garder une telle statue au Louvre on ne va pas garder ce qui célèbre Napoléon et c'est les Anglais qui décident de la racheter pour l'offrir à Wellington et c'est là je trouve que c'est passionnant fascinant et étonnant à la fois pourquoi Wellington accepte-t-il ce cadeau pourquoi l'expose-t-il est chez lui alors il y a plusieurs hypothèses vous pouvez d'ailleurs en imaginer parce qu'on n'a pas de réponse absolue à apporter mais je vais reprendre la célèbre phrase à vaincre sans péril on triomphe sans gloire donc finalement ce héros grec surgissant dans l'escalier c'était une manière peut-être de flatter la victoire de Wellington voilà l'ennemi qu'il avait été capable d'abattre c'est possible on a aussi souvent dit que Wellington était un grand amoureux du travail de Canova de manière générale et que du coup il aurait admiré cette œuvre pour la maîtrise de Canova et pas forcément précisément pour ce qu'elle représentait et puis certains veulent voir une admiration profonde et cachée de Wellington pour Napoléon qui gardait donc cette œuvre chez lui en tout cas Lord Byron en fait une plaisanterie en nous disant que si on passe derrière Napoléon et bien on se retrouve nez à nez avec son postérieur voilà c'est une œuvre qui a marqué les Anglais et qui les marque encore sans aucun doute aujourd'hui alors sujet un peu plus sombre un peu plus complexe mais ça me semblait indispensable de l'aborder quand on parle de collection c'est la question des œuvres spoliées donc quand on parle des œuvres spoliées on parle bien sûr d'œuvres spoliées qui ont pu l'être pendant la révolution pendant les différentes guerres mais un sujet qui est extrêmement important c'est les œuvres qui ont été spoliées aux juifs pendant la seconde guerre mondiale et vous allez voir qu'à ce titre la liseuse de Corot qui est un petit bijou de Corot qui est donc un peintre de paysage mais qui n'abandonne jamais la figure c'est vraiment une œuvre c'est un format assez petit mais c'est vraiment une œuvre superbe avec un équilibre des couleurs vous voyez comme le caraco de rouge répand au ruban qu'elle a dans les cheveux un petit moment d'intimité où elle est plongée dans sa lecture Corot est un grand peintre de figure l'été la belle saison il peint des paysages et puis l'automne et l'hiver il s'enferme dans son atelier pour peindre des personnages et ce petit bijou il était dans la galerie rue de la Boétie de Pierre Rosenberg donc jusqu'à la guerre jusqu'en 1939 c'est là qu'il se trouve la guerre démarre Rosenberg doit fuir il arrive à emporter enfin pas vraiment à emporter mais à mettre à protéger à Libourne une partie de ses œuvres et d'autres restent derrière lui et vont être saisis par les nazis saisis puis envoyés comme beaucoup d'entre elles au jeu de paume au jeu de paume du Louvre qui était une sorte d'entrepôt où les œuvres saisies étaient récupérées et ensuite Goring et d'autres pouvaient venir se servir alors Agnès de qui Pierre Rosenberg c'est un c'est un galeriste c'est un marchand d'art et donc cette œuvre était dans sa galerie si c'est ça votre question et donc cette œuvre va être mise en vente en 1939 lors d'une vente aux enchères c'est tout à fait ça Françoise c'est la famille d'Anne Sinclair il va être mis mis en vente aux enchères donc à une galerie excusez-moi en Suisse donc elle a été passée depuis la France jusqu'à la Suisse et elle va être mise en vente par la galerie Fischer là les avis divergent vous lirez dans certains récits que tout le monde sait ce que fait la galerie Fischer et donc que tout le monde sait à ce moment-là que cette vente de 1939 elle sert ensuite à l'armement de l'Allemagne et d'autres disent que non la galerie Fischer c'est une galerie suisse très installée et qu'on ne peut pas savoir le fait est que beaucoup d'acheteurs vont se présenter y compris des acheteurs pour le MoMA d'ailleurs Alfred Barr qui est directeur du MoMA donc le muséum d'art moderne de New York ne se rend pas directement sur place mais il envoie des émissaires donc on vient récupérer ces tableaux qui ont été spoliés dans différentes galeries à différents personnages mais celui qui va acheter la liseuse c'est un collectionneur que vous connaissez peut-être ou que vous connaissez peut-être pas mais il a eu son exposition assez récemment et puis il a un musée ou une annexe aujourd'hui de musée à Zurich c'est Émile Burleux Émile Burleux il a une histoire un petit peu particulière avant de vous lire sa citation je vous présente un peu le personnage à l'origine c'est un jeune étudiant en histoire de l'art et puis il va se marier et on va lui demander de choisir quelque chose de plus raisonnable à faire dans sa vie et son beau-père le pousse donc côté industriel et pas n'importe quelle industrie puisqu'il va breveter un canon un canon assez léger et Émile Burleux va devenir donc un homme extrêmement riche dans le cadre du réarmement secret de l'Allemagne donc au moment où l'Allemagne se réarme ce qui est contraire aux accords du traité de Versailles et bien Émile Burleux va participer à ce réarmement en parallèle il fait des armes aussi pour le reste de l'Europe la France et l'Angleterre vont travailler avec les industries d'Émile Burleux on va même ouvrir je crois que c'est une fabrique de munitions dans la Creuse enfin il l'a fait construire finalement elle ne servira jamais mais voilà il travaille pour l'Europe entière au début dans les années 1930 à partir de 1939 il travaille pour la Wehrmacht et pour l'Allemagne voilà je suis plutôt de votre avis Thierry mais je me permets d'être quand même nuancée puisqu'on peut lire des choses différentes chez différents historiens mais le fait est que juste pour vous donner une idée la fortune d'Émile Burleux va presque décupler enfin même peut-être que je crois qu'il paraît de 160 000 francs suisses à 129 millions de francs suisses je n'ai pas les chiffres exacts mais c'est une folie il va vraiment s'enrichir pendant la guerre alors vous me direz oui mais après peut-être que son entreprise est placée sur liste noire oui pendant une année à peine et en fait très vite on va venir le chercher pour la guerre de Corée il va travailler il va continuer à travailler jusqu'en 1956 pour des très grandes puissances alors reposons-nous la question de la petite liseuse de Corot et en effet je le vois dans les commentaires il y a une enquête qui est lancée à Zurich en ce moment c'est aussi pour ça que ça me semblait intéressant de revenir sur cette figure le cas de la petite liseuse il est assez particulier si j'y reviens puisque Rosenberg va faire entendre sa voix Rosenberg quand la guerre est terminée il cherche à récupérer ses tableaux et il va apprendre grâce à des contacts qu'un certain nombre de ses œuvres sont chez Émile Burleu donc il fait intervenir la justice Burleu répond achat de bonne foi donc la défense de Burleu ce sera j'ai acheté ses œuvres sans savoir que c'était des œuvres spoliées la réponse en 1948 excusez-moi c'est pas notre problème c'est la loi des peuples qui l'emporte et donc il doit rendre ses œuvres à Rosenberg donc la liseuse de Corot est rendue à Pierre Rosenberg mais Burleu aime tellement cette œuvre qu'il la rachète donc il la revend enfin il la revend pardon il la rend à Pierre Rosenberg à qui elle revient et il lui rachète aussitôt donc elle reste dans sa collection mais cette fois-ci de manière légale avec l'accord de Rosenberg il va racheter comme ça un certain nombre de ses œuvres il y avait 13 œuvres qui étaient considérées comme spoliées à ce moment-là dans la collection d'Émile Burleu mais enfin mais en 1851 finalement on va dire retournement de situation d'une certaine façon puisque eh bien la galerie Fischer est jugée la seule coupable et Émile Burleu va être indemnisé va être remboursé pour l'argent qu'il avait dépensé en 1939 pour acheter ses œuvres alors bien sûr aujourd'hui et c'est ce dont vous parliez le sujet est encore un peu flou alors il est flou à plusieurs titres c'est-à-dire en effet à quel point je suis d'accord avec vous c'est assez compliqué mais encore une fois c'est pareil pour Alfred Barre pour le MoMA qui envoie des émissaires je crois qu'une bonne partie en tout cas de l'Europe et de l'assistante sait très bien d'où viennent ces œuvres et fait quand même le choix de les acheter mais en parallèle de ça ce qui a relancé le débat et le questionnement autour d'Émile Burleu c'est qu'on a la sensation d'un manque de transparence là sur la partie Rosenberg vous avez vu que c'est assez clair on a les différentes bandes et finalement l'œuvre est rachetée mais il y a un certain nombre d'acquisitions qui semblent moins claires aux yeux du public et comme c'est une fondation privée qui gère la collection et bien on a pu avoir on a pu ressentir et bien parfois la sensation qu'il n'allait pas assez loin dans la recherche et le sujet a été surtout relancé parce qu'auparavant la fondation elle avait son propre musée mais aujourd'hui elle a intégré le Kunsthaus donc à Zurich il y a une extension qui a été créée pour présenter cette collection donc qui regroupe là je vous ai montré Corot mais il y a des toiles de Cézanne de Van Gogh de Monet qui sont assez exceptionnels et donc avec cette ouverture dans un musée public il y a eu une véritable demande du public d'avoir une enquête approfondie pour connaître et bien le destin de chacune de ces œuvres et je crois que le besoin il est aussi en médiation c'est à dire qu'il faut raconter l'histoire de ces œuvres même si donc pour la Corot la liseuse de Corot elle a été rachetée c'est important dans le cadre d'une collection aussi sensible que celle-ci de faire un travail de médiation très clair pour le public et je terminerai là-dessus je passe parce qu'on a encore deux œuvres à voir et puis je vous présente un petit peu le cycle mais quelque chose d'important aussi de très complexe à déterminer c'est les œuvres qui ont été achetées mais à des prix très réduits parce que les propriétaires de ces œuvres cherchaient à fuir la guerre c'est un débat aussi qui est ouvert autour de la collection Burleux et dont la réponse est beaucoup plus complexe que les œuvres qui ont été clairement spoliées alors j'ouvre sur une autre collection dont vous avez forcément entendu parler et là c'est aussi peut-être pour le côté très actuel que j'avais souhait de vous mettre une œuvre présentée dans la collection Morozov alors je ne vais pas porter des je ne vais pas vous parler des portraits je reviendrai sur les Morozov juste après avec grand plaisir Patricia mais j'avais envie de vous présenter en particulier ce triptyque de Pierre Bonnard la Méditerranée qui est vraiment une œuvre splendide qu'on a pu découvrir donc à la Fondation Louboutin et que vous pouvez aller voir à Saint-Pétersbourg si vous avez le temps de faire un petit tour et puis qu'on peut apprécier ici ensemble sur nos écrans c'est un chef-d'œuvre et il faut bien imaginer que les Morozov ont quand même d'une certaine façon alors étaient des découvreurs ça c'est un peu compliqué de nouveau j'ouvre un sujet dans l'histoire de la collection est-ce que les collectionneurs découvrent les artistes qu'est-ce que je veux dire par là est-ce qu'un collectionneur peut faire bouger les frontières de l'histoire de l'art en découvrant et en faisant la promotion d'un artiste je pense que c'est possible mais dans le cas de Bonnard c'est surtout une question de promotion c'est vraiment c'est vraiment grâce aux Morozov que Bonnard se fait une place dans le cercle des collectionneurs de Russie et qu'il va pouvoir produire des œuvres de très grande taille comme celle-ci parce qu'elles sont commandées par les Morozov intéressant aussi cette collection parce qu'elle se fait un peu à deux mains donc pour ceux qui ont vu l'expo ou qui connaissent d'ailleurs simplement les Morozov c'est Mirail qui commence la collection et c'est Ivan qui reprend si vous voulez les reines à la mort de son frère Mirail c'est le premier à acheter un tableau de Pierre Bonnard en Russie donc vraiment il ouvre la porte à Bonnard mais c'est avec Ivan Morozov que Bonnard va nouer les liens les plus intenses et c'est à lui qu'il va commander c'est lui qui va lui commander cet ensemble alors là je vous ai mis le triptyque mais n'hésitez pas à aller voir sur internet parce que vous verrez aussi il a le printemps et l'automne qui répondent à cet été méditerranéen et donc c'était vraiment un ensemble superbe qui ne sont plus présentés dans le même musée puisque le triptyque il est à l'ermitage et il me semble que les deux que les deux panneaux sont à Pouchkine et en effet on va parler d'Eschtein juste après Pascal donc je suis ravie mais en effet Matisse et Echtockine ont aussi lié un lien tout à fait tout à fait particulier et donc pour revenir simplement sur la Méditerranée il faut imaginer où il était présenté vous entriez dans l'escalier d'honneur dans l'hôtel particulier d'Ivan Morozov vous montiez et le panneau était ouvert sur la Méditerranée alors c'est assez étonnant ça aussi vous retrouvez facilement sur internet les photographies parce que c'est un décor c'est un palais assez sombre c'est très gris le palais des Morozov et pourtant alors aujourd'hui en plus on peut essayer de faire des effets couleur même si les photos de l'époque bien sûr sont en noir et blanc mais on peut remettre les couleurs de Bonnard entre des colonnes d'orique c'est pour ça que c'est un triptyque il faut imaginer des colonnes à chaque fois qui séparaient ces différents panneaux et vous entriez alors imaginez en hiver ça doit être magnifique vous entriez dans ce palais du froid de la Russie vous arriviez d'un coup en Méditerranée oui c'est en effet un petit peu complexe ce qui se passe avec la collection en ce moment mais alors là encore un autre un autre sujet tout ça pour dire que ici Bonnard se voit la possibilité comme c'est une grande commande d'expérimenter c'est une bonne remarque Agnès et ce serait à voir alors je termine quand même avec nos derniers collectionneurs que certains d'entre vous ont évoqué parce qu'en effet quand on parle de collection c'est difficile de passer à côté de la figure des Stein la famille Stein c'est vraiment une famille dans l'histoire de la collection parce que je crois qu'il y en a peu qui ont marqué autant ce que veut dire même l'idée de collectionner alors pour vous les resituer Léo, Gertrude et Mickaël ils sont frères et sœurs Sarah c'est l'épouse de Mickaël et ici c'est une amie qui accompagne pour s'occuper du fils de Sarah et Mickaël le petit Alan ils sont tous américains et ils viennent s'installer à Paris pour faire simple on est au début du 20ème ils arrivent entre 1902 et 1904 puisqu'ils n'arrivent pas tous au même moment même un peu plus tôt pour les premiers allers-retours à ce moment-là les Américains ils ont un peu leur grand tour comme les Européens avaient au 18ème siècle cette petite manie d'aller se promener dans l'Europe du Sud en Italie et en Grèce et bien les Américains visitent l'Europe les jeunes Américains viennent visiter l'Europe découvrir les tableaux la culture l'art les musées etc et notre famille ils sont assez particuliers les Stein dans cette histoire puisque ce sont des petits rentiers leurs parents ont fait des bons placements c'est Mickaël qui tient les cordons de la bourse qui gère les investissements immobiliers pour faire simple et du coup ils peuvent profiter de leur vie investir mais il ne faut pas imaginer ce sont des petits rentiers ils n'ont pas une immense fortune qui leur permet d'acheter comme ce que faisaient les morosophes justement non c'est une gestion un petit peu différente mais ils vont très bien réfléchir à la manière de collectionner et vous me disiez la plus célèbre c'est Gertrude et je suis assez d'accord avec vous je vous ai mis un portrait ici de Gertrude Stein par Valotan mais vous connaissez peut-être le portrait par Picasso et il y en a eu bien d'autres d'ailleurs Gertrude a plutôt apprécié se faire portraiturer et il faut bien imaginer que les Stein vont collectionner ensemble ou presque je fais ici je vous montre donc le 27 du rue de Fleurus où habitait Léo et Gertrude et Léo et Gertrude ils s'associent je vous les remontre ici tous les deux ils se mettent d'accord comme ils ont tous les deux une petite rente ils vont la mettre en commun et ils vont acheter des tableaux alors dans un premier temps quels tableaux ils vont acheter ils vont chercher ils vont aller voir chez Ambroise Vollard découvrir ses âmes Cézanne ça va être un amour que partagent et Léo et Gertrude et puis ils vont se mettre d'accord dans un premier temps acheter les grands maîtres qui ont bouleversé l'histoire de l'art moderne c'est à dire Manet Cézanne Degas Renoir des peintres qui ont influencé si vous voulez ce qu'est devenu l'art moderne l'art moderne que eux découvrent et puis 1905 la femme au chapeau de Matisse et là les Steins se disent il faut qu'on achète ce tableau c'est trop incroyable pour qu'on passe à côté et donc les Steins vont collectionner les jeunes artistes d'avant-garde et se faire en plus que collectionneurs se faire mécènes ils vont décider de soutenir les artistes vous parliez de Matisse en effet c'est surtout Sarah et Michael après qui vont tomber amoureux de Matisse qui vont le soutenir financer acheter énormément de ses oeuvres Léo découvre Picasso ça c'est amusant aussi parce qu'il découvre la petite fille au panier de Picasso il la montre à Gertrude Gertrude déteste elle aime pas du tout ce Picasso là et puis elle sera extrêmement séduite par le Picasso cubiste mais pourquoi est-ce que je vous parle des Steins puisqu'à chaque fois j'ai choisi une oeuvre et c'est là que je trouve que la collection parfois rend une oeuvre extrêmement émotionnelle alors qu'elle ne l'est pas forcément à l'origine c'est cinq pommes de Cézanne c'est un petit travail préparatoire de Cézanne qui est encore aujourd'hui en collection privée mais qui représente un moment fondamental et peut-être un peu tragique par certains aspects dans l'histoire des Steins c'est la séparation parce que cette famille de collectionneurs ne va pas rester unie jusqu'à la fin la séparation elle a lieu à la fin de l'année 1913 alors qu'est-ce qui s'est passé plusieurs choses d'abord à l'origine Léo prend presque toutes les décisions et Gertrude accompagne en donnant son avis et puis de plus en plus elle prend de la confiance parce que Cézanne la marque parce que Picasso la marque parce que Mathis la marque elle, elle se sent écrivaine elle veut écrire et à travers son écriture produire les mêmes effets que ces artistes qu'elle admire et donc elle s'impose elle fait plus de choix elle achète des oeuvres toutes seules et plus Gertrude prend de l'importance plus Léo se sent écrasé j'exagère peut-être un peu mais je grossis le trait voilà comment il commence à s'éloigner et puis Gertrude rencontre Alice Toclas qui va être la femme de sa vie la femme avec laquelle elle va vivre jusqu'à la fin de ses jours elle la rencontre en 1907 et en 1910 Alice vient s'installer avec elle rue de Fleurus et vous l'imaginez bien une relation ouvertement homosexuelle dans les années 1910 dans cette famille peut-être moins puritaine que les français en arrivant des Etats-Unis mais tout de même et bien ça va mettre un froid entre Gertrude et le reste de sa famille et Léo particulièrement et donc Léo à la fin de l'année 1913 décide de quitter Paris pour l'Italie ils vivaient ensemble toutes leurs collections étaient sous le même toit des oeuvres qu'ils ont achetées ensemble en faisant un compte commun si vous voulez et donc maintenant il faut décider qui garde quoi et c'est très difficile et alors bien sûr c'est Gertrude qui nous raconte un peu sa vision des choses surtout donc on ne peut pas savoir exactement comment ça s'est passé mais pour faire simple non il y a des choses qui sont assez évidentes Gertrude elle adore Picasso cubiste Léo il n'aime pas du tout donc ça il emporte elle emporte les Picasso cubistes il ne les garde pas lui il est amoureux de Renoir Gertrude il est moins sensible il prend les Renoirs Matisse on partage il en emporte beaucoup mais elle garde la femme au chapeau et finalement la femme au chapeau reviendra à Mickaël parce que Mickaël et Sarah grands amoureux de Matisse ont perdu une grande partie de leur collection en 1915 et tout se fait à peu près facilement entre guillemets sauf ces cinq pommes de Cézanne ces cinq pommes de Cézanne le frère et la sœur les veulent désespérément ils y sont très attachés tous les deux et finalement et bien Gertrude va accepter de céder à son frère ces cinq pommes et vous avez un petit tableau de Picasso qui s'appelle une pomme qui lui a été offert le décembre de cette même année par Picasso pour compenser la perte de Cézanne pour si vous voulez colmater un peu la blessure dans son cœur de collectionneuse un petit peu vous avez raison maintenant c'est ça les pommes de la discorde Eric je me permets de rebondir vous évoquez Romaine Brooks si vous voulez voir Romaine Brooks aussi encore une fois désolé d'être un peu trop parigo mais vous avez une belle expo pionnière au musée du Luxembourg qui présente un certain nombre de ses œuvres qui parlent des femmes des années des années 20 et des années 30 alors je termine donc ici pour ma présentation des grands collectionneurs évidemment il y en aurait énormément d'autres à vous présenter et à évoquer mais je voudrais juste vous présenter un petit peu le cycle qu'on découvrira ensemble et ensuite bien sûr je vous laisse me poser vos questions même si c'est très agréable de parler un petit peu de toutes les époques et de toutes ces collections c'est vrai que pour le cycle c'est un petit peu plus simple et je vous réponds juste après Adèle c'est un petit peu plus simple de choisir une figure en particulier et de vous détailler de développer un petit peu leur collection leurs éléments est-ce que la collection est encore complète ou non ici donc François 1er et bien ce sera l'occasion de vous parler de François 1er et de des artistes qu'il a acheté par exemple ou qu'il a acheté oui qu'il a acheté qu'il a invité aussi Raphaël De Vinci les Italiens tous ceux-là vont passionner donc vont passionner François 1er et c'est ce dont on essaiera de parler et de montrer aussi qu'il ne s'est pas intéressé que aux artistes mais aussi à bien d'autres la deuxième c'est Christine de Suède je suis ravie de vous en parler de Christine de Suède parce que eh bien c'est pas c'est plus une collection malheureusement qui est du tout complète elle a été complètement dispersée mais la figure est passionnante et en plus je vous ai mis une Hercule et on falle pour évoquer ce rapport ambivalent au genre que ce Christine de Suède est roi de Suède puisque c'est une petite élature que son père a souhaité et elle a eu une collection absolument magnifique on ira voir comme je vous le disais en Italie mais donc avec les Borghese du côté de Sipion on en parlait ensemble toutes les méthodes sont bonnes pour collectionner eh bien c'est ce que fait Sipion il va faire vraiment des choses tout à fait peu chrétiennes on pourrait dire pour obtenir des oeuvres superbes mais il y a une petite partie de sa collection qui n'est pas qui n'est plus au Palais Borghese même si on a une grande grande partie qui est encore comme cette hermaphrodite endormie et on se posera la question du pourquoi du comment et comme je vous le disais on terminera avec Catherine II qui a su judicieusement choisir ses collections parce qu'on a découvert plus d'un siècle après puisque c'est dans les années 1920 qu'une sculpture qu'elle avait fait rentrer à l'ermitage eh bien était en réalité une oeuvre qu'on pouvait attribuer à Michel-Ange des collectionneurs d'art une base de données ce qui est certain c'est que sur le sujet de la collection vous avez toute une branche du site internet de l'INHA donc l'Institut National d'Histoire de l'Art vous tapez histoire de la collection INHA et vous allez voir différentes choses est-ce que c'est vraiment une base de données de collectionneurs d'art je ne suis pas tout à fait sûre mais plusieurs éléments réflexion recherche et sinon vous pouvez taper bibliographie collection BNF et vous avez un PDF de 2-3 pages sur les grands collectionneurs qui est édité par la Bibliothèque Nationale de France donc c'est un bon un bon comment dire document à regarder si jamais vous vous intéressez à l'histoire des collections voilà c'était un peu intense mais j'espère que alors je pense que c'est plutôt Claude une impression même si là alors je vais vous je vais je vais répondre déjà à la question qui s'affiche excusez-moi je suis un peu habituée au chat donc Dominique comment Sarah et Michael Stein ont perdu leur fortune en fait c'est pas leur fortune à proprement parler c'est leur tableau vraiment de Matisse qu'ils ont perdu parce que c'est dans le contexte de la guerre ils ont prêté leurs oeuvres à une exposition en 1914 en Allemagne et la guerre éclate et du coup ces oeuvres ne leur reviendront pas et c'est pour ça qu'en 1915 pour voilà pour les réconfortir de cette perte immense et bien Gertrude leur offre la femme au chapeau c'est assez peu clair d'ailleurs vous avez si c'est un sujet qui vous intéresse je crois qu'il y a un article entier qui est consacré à cette perte des Matisse par les Stein dans le catalogue de l'exposition les alors les Stein je me rappelle plus du sous-titre de l'expo peut-être que quelqu'un l'aura dans le chat mais c'est édité par la RMN la réunion des musées nationaux et du coup vous avez vu passer une question sur le triptyque méditerranéen là comme je ne l'ai plus sous les yeux je ne suis pas tout à fait sûre mais pour moi en fait l'espace central en tout cas du tableau c'est une sorte de merci beaucoup voilà on y est oui voilà c'est ça alors on peut y lire plusieurs choses mais c'est vraiment la nature ici qui s'invite les figures humaines elles sont uniquement donc au coin du tableau et avec ces petits éléments ici enfantins qui disparaissent dans les ombres mais ensuite c'est la nature qui se déploie ici chez Bonnard bon bah écoutez je suis ravie si ça vous a plu en tout cas moi ça m'a fait très plaisir ça change un peu voilà de passer un peu d'un sujet à l'autre et puis de changer notre approche face au tableau c'était un petit peu aussi l'idée de cette conférence juste de regarder des oeuvres qu'on connaît parfois des artistes qu'on connaît en tout cas mais de leur donner un petit peu une autre lecture en s'intéressant bien sûr à l'émotion qu'elles nous procurent et à la beauté de ces dernières mais aussi à leur histoire et à ceux qui se sont intéressés à elles avant que nous ne nous y intéressions mais merci vraiment pour vos retours tant mieux si ça vous a plu avec plaisir oui ça fait du bien merci Mireille bonsoir Cécile un grand merci pour votre approche passionnée et originale de l'histoire de l'art je pense que nous avons appris tous énormément de choses sur ces collections en votre compagnie merci à tous de nous avoir suivi je pense qu'on a répondu à toutes les questions si jamais vous en avez parce que vous nous regardez en replay n'hésitez pas à nous les envoyer à notre adresse email contact à conférencia.fr je suis ravie de voir que cette conférence vous a plu et c'est vrai que Cécile est une experte dans l'art d'à la fois mener sa conférence et de créer énormément d'interactivité avec tous les participants Cécile est-ce que vous souhaitez dire quelques mots avant de terminer cette conférence ? simplement encore une fois merci d'avoir répondu nous nombreux pour ce sujet un petit peu à part merci aussi pour vos commentaires j'essaye en effet de les prendre en compte mais c'est aussi parce que ça me fait plaisir de voir que vous réagissez aux oeuvres qui sont passées et merci encore Jolie de m'accueillir pour cette séance et bien merci à vous nous avons donc rendez-vous tous les mardis du 12 avril au 10 mai à 18h30 en compagnie de Cécile pour approfondir quatre collections la collection de François 1er celle de Borghese celle de Catherine de Suède et celle de Catherine 2 merci à tous de nous avoir suivis je suis ravie de voir que cette conférence vous a plu un grand merci à vous Cécile encore et à très bientôt pour de nouvelles conférences sur Conférencia bonne soirée à tous bonne soirée Cécile bonne soirée Julie merci beaucoup très belle soirée à tous bonne soirée merci à tous 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 Sous-titrage Société Radio-Canada